Vous vous souvenez que Salomon, à cause de son infidélité à Dieu, à cause du fait qu'il a fait des mariages avec des filles de rois étrangers, et puis après, il a construit des temples pour ces différentes personnes, nous ne nous souvenons qu'à sa mort, Dieu a arraché le royaume, et le royaume est divisé. Et donc là, nous avons une carte qui nous montre qu'Israël sera divisé, donc une partie du sud, qui s'appelle le Juda, et ça c'est avec Jérusalem comme capitale, et puis dans le nord, nous allons avoir Israël, qui aura plusieurs capitales à un moment donné, mais qui va finir avec la Samarie à la fin. Et il y a donc Israël dans le nord qui aura le roi Jéroboam qui dirige, et il va bâtir deux endroits de culte. L'un au sud, qui est à Bethel, sa peur c'est que les gens rentrent à Jérusalem, et puis qu'ils perdent son royaume à cause de cela, et l'autre c'est tout au nord, à Dan. C'était très facile donc pour le peuple au nord d'aller soit à un endroit, soit à l'autre pour adorer les bâles, c'était des veaux. En 1966, donc Avraham Biran a commencé un projet, les fouilles de Tel Dan, et quand il était là, donc qu'est-ce qu'il a trouvé ? Il a trouvé un système très élaboré de culte avec des temples, avec des hôtels, ce qui correspond exactement à ce que nous trouvons dans les Écritures, que Jéroboam a créé ces endroits pendant cette période israélite pour que le peuple ne descende plus à Jérusalem adorer le vrai Dieu. Nous avons des défenses qui étaient là, des murailles qui étaient là, des hôtels qui sont là, des hauts lieux qui sont là, et même nous avons le portail qui est mentionné dans la Bible comme des choses que Jéroboam a fait construire. Dans 1 Roi, chapitre 14, nous avons les Égyptiens qui vont faire la guerre contre Jéroboam, à tel point qu'ils vont même prendre les richesses du temple. Le pharaon de l'époque s'appelait Shishak. Cette histoire, on trouve dans 1 Roi, chapitre 14. Et c'est le pharaon Shishak qui va entrer en guerre contre Judas dans le sud et qui va vaincre le royaume du sud. Et nous avons dans le temple d'Amon, à Karnak, il y a une liste de villes qui ont été conquies par Shishak. Et cette liste est donnée d'une ville après l'autre. Donc c'est fait au niveau chronologique, mais en passant à gauche, à droite, à gauche, à droite, c'est dit qu'une liste. Mais ce que nous retrouvons, c'est que le territoire de Judas semble avoir échappé, sauf que nous trouvons une stèle de victoire à Megiddo, qui parle de la victoire du roi Shishak sur le peuple d'Israël. Tout cela pour dire que nous avons donc le roi Roboam pour éviter que Jérusalem soit détruit, qu'il lui-même, il va voler les objets du temple et les donner à Shishak pour que Jérusalem soit épargnée d'une destruction. Mais nous avons donc cette information de Shishak qui a bataillé dans le sud, donc, contre Judas. Merci d'avoir regardé cette vidéo !